Bonsoir Jordan Deluxe. Bonsoir Pauline. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir Mouloud. Bonsoir. Bonjour, leur boulot, bien sûr. Enchantée. Vous venez de publier votre livre À quoi tu serres ? Confidence sans détour aux éditions Le Duc. Jordan Deluxe, votre vrai nom c'est Jordan Guinelle. Pourquoi Jordan Deluxe ? J'ai voulu changer en fait parce qu'à l'école, c'était souvent Guinelle, Guignol, tout ça et je n'avais pas du tout envie que si ça se passe mal à la télé, on me réappelle comme ça étant donné que l'enfance a été un sujet complexe avec le harcèlement à l'école, d'où le titre de mon livre À quoi tu sers ? Donc du coup, j'ai voulu l'enlever et puis je voulais aussi protéger ma famille au cas où je me suis dit si un jour il m'arrive une connerie ou si je fais une bêtise, je n'ai pas envie qu'on appelle mes parents toutes les cinq minutes. Jordan, vous êtes né en 1989 dans un petit village près de Rennes, fils d'une mère informaticienne et d'un père, homme d'entretien d'un château puis gardien de déchetterie. Et longtemps, vous écrivez dans votre livre que vous avez eu compte du métier de votre papa, vous écrivez à ce propos C'est d'autant plus stupide que mon père, lui, était fier de son boulot et de toute façon, il n'a jamais eu honte de rien. J'aurais tellement aimé lui ressembler sur ce point. Quand est-ce que vous avez cessé d'avoir honte de ce métier ? C'est marrant parce que vous allez vraiment sur des sujets très touchy pour moi. C'est vrai que ça a été très compliqué pour moi parce qu'en fait, au début, je le cachais, ça. Je ne voulais pas le dire et c'est compliqué parce que maintenant, il y a un côté un peu up. Je veux dire, les gardiens de déchetterie s'occupent... Vous êtes presque bobos. Oui, c'est bobos, voilà. Sauf qu'en Bretagne, au fin fond, je remis la ville où j'habitais. Ce n'est pas du tout bobos, je peux vous le dire. Un père qui est gâtien de déchetterie. Je ne voulais pas le dire, ça faisait un peu le papa qui ramasse les détritus des autres. Et du coup, je me suis tué et je disais oui, non, non, il s'occupe des espaces verts, tout ça. Sauf qu'un jour, il y a un élève qui est arrivé dans cette fameuse déchetterie. Je n'ai jamais dit à mon père, évidemment, mais il a vu mon père et il a été le raconter à l'école le lendemain et ça a été une horreur. Je te recommande le livre Retour à Reims de Didier Ribon. Ça te parlera. Très tôt, Jordan, vous l'avez un peu évoqué, mais vous êtes victime de harcèlement scolaire. Comment ça débute tout ça ? En fait, ça débute tout simplement. C'est des petits ricanements au début. En fait, c'est quelque chose qui grossit. C'est un petit peu comme une maladie. C'est assez particulier qui va finalement après passer des stades. Vous avez le stade 1, le stade 2, le stade 3. Et en fait, c'était beaucoup la façon de m'habiller. J'étais assez efféminé. Je suis toujours quelqu'un d'assez maniéré. Évidemment, c'est compliqué quand on est dans une école en campagne. Et maintenant, quand on est adulte, est-ce qu'il y a des insultes ou des choses qu'il ne faut surtout pas vous dire ou des mots qui réveillent quelque chose chez vous ? Ah bah oui, c'est le « tu sers à rien ». « Tu sers à rien » ? Ah ouais, ça, si on me dit ça, c'est… Comme le titre du livre à « tu sers à rien ». Ça m'est arrivé justement parce que j'ai… Voilà, une fois, je me suis embrouillé avec un ami et il m'a dit « de toute façon, toi, tu sers à rien ». Alors, c'était le truc… Il ne le sait pas, il ne le savait pas, mais c'est le truc… On ne peut pas me faire plus mal au cœur. Et en fait, tous les jours, on vient vous voir et ça commence très facilement. C'est des petits trucs sur le cartable, des… Des teubs sur le cartable, vous voyez, écrits à la craie pour le dire. C'est fin. Ouais, c'est très fin. Et puis en fait, après, ça va très, très vite. Des racontards. Et puis moi, ce qui était le plus compliqué, c'était de manger à la cantine, quoi. Parce que je me retrouvais tout seul. Tout le monde se barrait. J'avais trouvé une combine, je donnais un dessert et en donnant un dessert, les mecs disaient « bon, tu manges avec nous ». Sauf qu'ils s'amusaient à se tirer très, très vite. Comment il est né, ce personnage ? Parce qu'on est face à ce qu'on appelle un transfuge de classe. Quelqu'un qui passe d'une classe sociale qui va dans un autre milieu social et qui s'est inventé un personnage qui a renié ses origines sociales pour être quelqu'un d'autre. Même, on voit l'accoutrement. J'imagine que tu n'es pas comme ça tous les jours. Comment est-ce qu'il est… Non, non, je ne suis pas comme ça tous les jours. Je n'ai pas de papillon. Quand je suis dans la vie normale, je suis quelqu'un de totalement… vraiment basique, quoi. En contraire, je vais même mettre mes chemises en robe de chambre. J'ai la taurière en face, donc c'est autant vous dire. Il est né parce qu'en fait, j'ai fait une émission de radio qui s'appelait « C'est quoi ce bordel ? » avec Laurent Baffy. Et puis, j'ai rencontré Geneviève de Fontenay. Et suite à ça, en fait, si vous voulez, à un moment, Geneviève de Fontenay m'a dit « Ce serait bien que tu aies quand même quelque chose. » Et… C'est Geneviève, ça. Et donc, forcément, elle était tellement importante pour moi. Et elle, elle avait le chapeau noir et blanc. Et donc, moi, je me suis dit « Bon, moi, je vais trouver un truc. » Et en l'occurrence, ça a été le nœud papillon. Et elle m'a dit « Tu le gardes quand tu fais de la télé, tout ça, c'est très important. » Est-ce que là, on peut avoir accès au Jordan normal sans le… Alors, je n'ai jamais fait, mais vous êtes tellement gentil. Et comme j'ai dit à ma mère, avant d'arriver, j'ai dit « Maman, si je vais pouvoir mourir ce soir puisque j'ai fait la boîte à questions cet après-midi. » Et là, maintenant, j'ai fait clic. Donc, moi, je vais l'enlever, si vous voulez, à grand plaisir. Pas de problème. Donc là, on est… Tu prends des risques, là. Pourquoi ? C'est une qui ne va pas être contente si Geneviève de Fontenay voit ça de là-haut, mais ce n'est pas grave. Geneviève, tu ne m'en meufs pas. C'est Moudachour et Moudachour, on peut pratiquement… Elle doit lutter, Geneviève, parce que je n'arrive pas à l'enlever, vous voyez ? C'est vraiment quelque chose que je fais rarement. Là, on a accès au vrai Jordan. Oui, là, c'est vraiment… Alors, j'aimerais qu'on fasse un truc ensemble. On a une rubrique dans cette émission qui s'appelle « La foire aux questions ». Merci beaucoup, « Gel Nopap » de Jordan Deluxe. Et j'aimerais que Jordan Deluxe réponde aux questions de Jordan Deluxe. Boum ! Combien ? Combien d'autres questions clés ? Que faire ? On s'est demandé pourquoi ? Pourquoi ? On se pose tous la question. You smile ! Première question. Est-ce qu'au final, vous avez réussi à régler ce problème avec cette maman ? Avec cette maman, c'est-à-dire ma mère. Alors, je n'ai jamais vraiment eu de souci avec ma mère, donc je n'ai pas… ou à régler le problème. Ce qui était le plus compliqué pour elle, c'est quand le livre est sorti parce que c'est vrai que je n'avais pas prévenu de plein de choses et elle est tombée sur plein de choses qui… Voilà, il a fallu quand même un petit temps de décompression. Comment on explique à sa maman « J'ai sorti un livre dans lequel je raconte mon agression sexuelle. » Comment on lui dit ? Comment elle le découvre ? Qu'est-ce qu'on… Je ne lui ai pas dit mon loudou. Vous n'en avez pas parlé encore ? J'imagine qu'elle voit toutes vos apparitions. On n'en parle pas. Et aujourd'hui, vous dites que c'est un homme qui avait trois fois votre âge, qui est connu du cinéma et de la ténée, mais vous ne le nommez pas. Pourquoi vous n'avez pas voulu le nommer ? Parce que je pense que je suis lâche et que je n'ai pas réussi encore à refermer cette plaie. La première phase, la première marche, c'était d'en parler. J'ai eu l'occasion de le faire avec les éditions Le Duc qui m'ont permis de le faire. La deuxième marche à gravir, c'est aller plus loin. Et pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à passer. Et c'est une question qu'on me pose beaucoup, mais c'est vraiment très dur. C'est vraiment rentrer dans des choses qui tentent beaucoup et qui font du mal. Et je dis lâche parce que c'est vrai que c'est courageux de dire le nom et de le donner comme ça. Mais je ne sais pas encore faire ce pas. Et à part votre maman, vous avez des gens de votre famille ou des amis de l'époque qui vous en ont parlé ? Qui osent en parler ? Les gens, non. Vous êtes, je crois, les premiers vraiment à me poser cette question. Et c'est vrai que la plupart des gens ne me posent pas cette question. C'est un sujet très tabou, tout de même. Donc, par les gens qui veulent savoir le nom et le prénom ou ça m'est arrivé, c'est vrai qu'une ou deux personnes me disent « Ah, c'est marrant parce que j'ai entendu ça sur cette personne. » Donc, je ne vais pas être le seul. Et je comprends très bien le discours de « Ah, mais vous ne dites rien, donc vous le protégez. » Or, ce n'est pas que je protège cette personne. C'est juste que moi, pour moi, j'ai une autre étape à faire parce que je suis quand même à l'antenne tous les jours, j'ai une émission et je ne veux pas que si je rentre, si je donne un nom et un prénom, vous vous rendez compte, Moulou de Pauline, ce que ça va donner derrière. Enfin, moi, il faut aussi que je me blinde parce que rien que pour faire ça, ce n'est pas facile. Donc, il y a un côté un peu lâche et je ne veux pas non plus aussi… Je ne veux pas que les gens se disent « Ils mentent ! » Vous voyez, c'est très compliqué. C'est vraiment… En fait, quand je l'ai écrit, je l'ai écrit, ça a été, parce que c'était écrit, mais c'est vrai que je n'avais pas du tout prévu la deuxième… Pourtant, je suis habité avec mes invités qu'il y ait des choses V-I-O-L, c'est raide, quoi. Le délai de prescription, il est passé avec la justice ? Je ne crois pas. Je crois que c'est 20 ans, si je ne me trompe pas. Quand on vient. Donc, voilà. Donc, on attendra. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est encore douloureux pour moi, rien que d'en parler. Vous voyez, ça me tend. Il y a eu une plainte ? Je suis désolé. Non, non, je vous en prie. Non, non, il n'y a pas eu de plainte. Non, je n'ai rien fait. Je vous le dis, il y a un côté un peu… Jamais trop tard. Oui, jamais trop tard. Le temps peut-être à faire les choses. Mais déjà, il y a une première phase qui est faite et c'est bien, ça me fait du bien d'en parler et de le dire à des gens. Je vous recommande aussi de lire en finir avec Eddie Belgel, d'Edouard Lé. C'est une bibliothèque ambulante. Non, mais ça va vous faire pleurer. C'est les livres qui vont vous faire pleurer. Autre question. C'est une de vos failles, ça, le papa qui n'a pas été très paternel ? Ah, c'est intéressant, ça. Mon père a toujours été… On va dire qu'il a été paternel, mon père. Mais le truc, c'est qu'il était très dans son monde. Et en même temps, il a une force, c'est-à-dire qu'il a ce côté fier, très fier et sans aucun problème de se dire « Ah oui, oui, je suis gardien de déchetterie et je l'assume, il n'y a aucun problème. » Moi, c'est vrai que c'était quelque chose où j'avais beaucoup de mal et j'ai toujours eu envie de son côté fier. Il aurait pu être n'importe quoi, en fait. Mon père, il s'en fout. Je m'appelle Jean-Marc. Je suis comme ça, je suis fier. Aujourd'hui, ce qui me touche le plus, c'est la fierté qu'il a d'avoir un fils, puisque je le vois en parler. Il l'a dit ? Oui, il me le dit des fois. Avec quels mots ? Mon père ne parle pas trop, quand même, mais si, il me dit qu'il m'aime. Mon fils, je suis fier. Toutes ces choses-là que je fais actuellement, c'est des choses, je sais que quand je lui dis, je me souviens d'avoir un appareil bête, mais quand je lui dis à mon père, « Papa, je vais faire clic, je vais faire encore une fois la boîte aux questions. » Si vous voulez, c'est tellement ancré dans l'univers des gens, en Bretagne, c'est tellement énorme. Pour moi, je n'y crois même pas. J'ai croisé tout à l'heure Franck Apietto, le patron de C8, et il me dit, « Vous allez bien, Jordan ? » Je lui dis, « Oui. » « Alors, vous êtes content ? Vous allez faire clic ? » Je lui dis, « Vous vous rendez compte ? » Franck, c'est énorme. Je n'ai tellement pas l'impression d'être à ma place. Et votre papa, vous lui avez dit que vous l'aimiez ? Oui. Vous pouvez lui dire, hein ? Je t'aime, papa. Voilà, c'est fait. Prochaine question. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous le jour où vous ne serez plus là ? Compliquée comme question, parce que moi, je la pose à des personnes qui ont à peu près 80 et 90 ans. Il faut se projeter, quoi. Il faut se projeter. J'ai très... C'est vraiment une émission de ouf, hein ? C'est Koh-Lanta de la question. Ah ouais, non, mais c'est Koh-Lanta de l'émotion, mon pote. Je comprends pourquoi vous avez des invités aussi ouf. Ah ouais, d'accord. OK, vous êtes redoutables. Putain, je ne pensais pas, ce fois-là. Je pense que je dirais... J'aimerais qu'on dise... J'aimerais qu'on dise... T'as servi à quelque chose. Ah, ça vous... Voilà. Grâce à vous, il sait à quoi il sert, quoi. Il pense savoir à quoi il a servi. Tu ne sers pas à rien. Ouais. C'était ça que je voulais que tu dises. Ouais, je sais. Ouais, ouais, mais j'ai du mal à le dire. Ce n'est pas réglé encore, ça. Dernière question. Est-ce que vous avez fait un petit peu de... De ça ? Ouais. Oui ? J'ai fait. J'ai fait parce qu'il fallait. J'ai eu beaucoup de chance parce que je me suis associé avec un monsieur très sympa. et qui est mon associé et qui m'a offert ça. Avant de faire de la télé, ce que je complexais beaucoup sur mes cheveux, il m'a dit « Jordan, c'est Pascal » et je l'embrasse très fort. Il me fait « Jordan, je vais t'offrir des cheveux pour l'antenne. » En tout cas, moi, j'aimerais te dire un truc. Du fond du cœur, c'est que je pense que tu es une star. Tu vas être une grande star. C'est rare, les gens qui font ce que tu fais et tu le fais très bien et tu vas être une grande star de la télévision. Voilà. Et il faut en finir avec Jordan Deluxe. il faut que tu récupères ton nom. Et là, tu seras une très grande star. Je peux réfléchir à ça alors, Mouloud. Life is good.